Marie est étudiante en sciences de l'ingénieur. A seulement 20 ans, elle a déjà été plusieurs fois victime de harcèlement sexuel. Il y a deux types de harcèlement selon moi. Il y a celui qui n'est pas direct. Tous les textos que j'ai pu voir qui parlaient de moi, qui disaient des choses vraiment désobligeantes. Ou alors celle direct, des gens qui directement soit me mettaient des mains aux fesses, donc ça c'est le pire, soit vont parler à mon copain en l'incitant à me quitter pour eux avoir une chance ou je ne sais quoi. Mais en disant vraiment beaucoup de choses désobligantes sur moi. Des comportements que l'UTBM souhaite combattre. Pour ça, l'école vient de lancer une vaste campagne de sensibilisation. Prospectus, pièces de théâtre et surtout affiches géantes placardées à la vue de tous. Objectif, créer une prise de conscience. L'établissement compte 3000 étudiants, des formations essentiellement techniques. Et donc nous avons un taux de féminisation relativement faible. 18% des élèves sont des étudiantes. Et donc nous devons avoir une sensibilité, une attention toute particulière vis-à-vis des violences et du harcèlement sexuel. Parallèlement, une cellule spéciale a été mise en place. Elle associe différents services, des ressources humaines à l'infirmerie et vise à libérer la parole des victimes, mais aussi des témoins. C'est un rôle clé parce que c'est la personne qui va souvent permettre de déclencher la réaction de la victime. Et que la victime prenne conscience que ça n'est pas acceptable, ça n'est pas tolérable et qu'il y a des choses à faire derrière. Un dispositif qui a déjà fait des émules, le Crous du Nord-Franche-Comté souhaiterait à son tour s'y associer.